Sous-titrage ST' 501 Hugo, parle-moi Regarde-moi, je t'en prie J'ai besoin de toi Amicia, on peut pas rester là Il refuse de me parler Il faut partir Hugo, réponds-moi Amicia, il faut se mettre en route Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port, on n'a plus rien à faire ici J'ai besoin De calme On se trouvera Un abri au calme On n'y arrivera jamais, Lucas Jamais Jamais on ne trouvera La moindre paix Regarde-le Regarde Je passe devant Ne pense à rien Suis-moi, c'est tout Je vous emmène Vous pouvez compter sur moi Je vous porterai s'il le faut Mais je vous sortirai de là tous les deux Respire bien Respire bien à fond Et lève-toi Tu vois que tu peux Allez, Hugo Bien Maintenant, je vous sors de là Non, je vous le miroirai Je vous le maire Je vous remercie L'homme Après Je vous le ferai Il y a Je vous le mets Je vous le mets C'est ton bras ? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Est-ce que ça va ? Allez. Hugo. On y va. On y va. On y va. On y va. Respire. Allez sur lui. Je ferai vite. D'accord. Oh, non. Allez, tout ce qui peut aider est bon à prendre. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde ! Là-haut ! Une ouverture ! On peut passer par là ! Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux, je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. La marque de la mafuga, en revanche, semble s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Bloqué. Impossible de bouger ça d'ici. Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles pas dilatées. Il est cligné à peine. Là ! Continue ! Oh... Allez ! Tiens bon… Tu dois tenir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quel enfer… Je peux pas… Pitié… Pitié… Comment je vais faire ? Pitié… Je peux pas… Aidez-moi… Seigneur… Arrête… Arrête… Lève-toi… Lève-toi et vas-y ! Un poteau avec une corde… Hugo… Si tu peux entendre ma voix… Bouge un de tes doigts… Je suis sûre… Ça va ? Je n'ai pas faibles du coup… Oui… Non, c'est vrai… Est-ce que… T'as là ? Je t'ai même pas fait… Tu as fait un plan, si tu as fait un plan, Je ne peux pas me faire un plan… Comment va-t-il ? Son esprit semble... éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors... il va pas revenir ? Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Les flemmes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Satura le soleil. Quoi ? Tueur de soleil ? Le dévoreur de lumière ? C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non, non ! Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer. Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia. Concentre-toi. Tu dois le faire revenir. Parle-lui. Empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Il a besoin de toi. Restez près de moi. Les nébulaes et partout. Fais attention à ta torche. Oui. Attention ! Qu'est-ce que... C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle ! Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Attention ! C'est plus pire que tout. Oh non ! Elle sait... Elle sait qu'on est ici. Peu importe. Cours ! Je crois que... C'est lui qui fait ça. Quoi ? J'ai senti son corps se contracter. Juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Son lien avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Je t'invite. Je t'invite. Ah ! Seigneur ! Bon sang ! On doit faire plus attention ! Dekka, il y a... quelque chose là-bas ! Je le vois. Qu'est-ce que c'est ? C'est impossible. Mais combien il y en a à l'intérieur ? Oui. Je suis là. Hé ! J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non ! Je reste ! Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi ! Ici, c'est ma maison ! Arrête ! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair ? Vous entendez ? Il vient avec moi ! Tu les as mis en colère. Ils arrivent ! Courrez ! Ah ! Longez bien sûr ! Vite ! Ils vont tous détruire ! Non ! Vite ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne te tourne pas ! Cours ! Viens, Hugo ! Viens, Hugo ! Vas-y ! Allez, vite ! On descend ! On détend, allez vite ! Oh, c'est un cauchemar ! On voit la lumière du soleil, là-bas ! On rêverait le plus vite possible ! Allez tous au diable ! On va sortir d'ici ! Vous ne l'en restez pas ! Vous m'entendez ? C'est terminé ! razoris Bal. Respire. Respire ! Respire ! Jacob ! Igor ! Tu vois ? Il est encore de la lumière. Oui, c'est notre son. C'est toi. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. On doit encore atteindre le port. On doit encore atteindre le port. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est Sveldera. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Au revoir. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Seigneur, les secous sont amenés ces mauditeux à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours, toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez, c'est moi qui commande ! Obéissez-moi ! Vous m'entendez ? Obéissez-moi ! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Si vous voyez quelque chose ! Oh non ! Il est mort ! On l'a tué ! Pourquoi il était... Nous sommes repérés ! Nous sommes repérés ! Où est-ce que vous avez fini ? Ne n'arrivez pas, je vous aurai ! Du palais ! Vous n'êtes pas ! Tiens ! Mme ! Foutez-moi le corps ! Mme... On sort tout ce matin. Je ferai de mon mieux. Cassez-vous ! Je vous trouverai qu'on aime ! Cassez-vous ! Crème ! Cassez-vous ! Hugo, reste avec nous, s'il te plaît. Je suis là. Alors, continue. Je t'en supplie. Cassez-vous ? Pas encore. Le comte doit être en train d'enterrer son épouse. Oh, ce doit être horrible. Quand on voit ce qu'ils font aux gens qu'il s'attrape. Ouais. On a eu nos morts, nous aussi. Et beaucoup d'entre eux n'auront pas de sépulture. Jour radieux, tu parles. Ça ressemble plutôt à l'enfer sur Terre. L'enfant nous tombera. C'est l'enfant qui nous a fait ça. Il l'a fait à cause d'elle. Mais le comte bien tombera. Il nous tombera comment illuminer les autres. J'espère juste que je serai encore là pour le voir. ... Tu... Là, on y suivez. Comme. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il vient d'aller de l'autre côté du village. Il tira bien au-dessus de l'eau, mais... Pas le choix, je présume. Pas le choix. C'est parti. Oui. Oui. Maintenant, où est Arnaud ? Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'ils le tuent, moi je les tuerai tous ! Tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin. Nous allons sortir de là. Et Sophia aussi. Bien. Mettons-nous au travail. On monte. C'est bien mieux. Attention en descendant. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez ça, les gars ? Ce bord hurlant est tout calme, maintenant. Dommage qu'on ne soit pas là. Allez, il faut se rapprocher. Alors c'est lui, le fameux Arnaud ? Celui qu'on appelle la muraille ? Oui. Et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Monte. Allez, monte. Tout de suite. Une plume. Une plume. Hugo, regarde. Je ne sais pas de quel oiseau elle vient, mais tu la veux ? Pourquoi ? Parce que tu aimes ça. Tiens, prends-la. D'accord. Tout va bien se passer. Ça ira mieux. Bientôt. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On se met au travail. On se met au travail. On se met au travail. Grimpe-toi. Monte. Oui. Oui. Alors, ton nouveau collier de blé, Arnaud ? Alors, c'est ça, la muraille ? On dirait plutôt un gros tas de merde, maintenant. Tout est en train de s'effondrer. Oh, diable, le gros. C'est vrai. Pas de suite. On part à massacrer mon navale. Je le ferai moi-même si besoin. Tuez le pourchet ! Rapprochons. Ils sont vraiment très nombreux. Oui. Tenez-vous prêts. Il y a des chars de bois juste à côté d'eux. Maintenant, Missia. Fais quelque chose. Je m'en occupe. Vous êtes venus pour moi, je suis. Boucle-là ! On est là pour t'aider ! Quoi ? C'est elle ! Non ! Reste près de moi ! Fais-lui confiance, Hugo. Ce n'est pas que pour nous. Il est notre futur. Râtez-vous pour lui ! Ça fait condamner cette histoire ! Tout de suite ! Tuez la fille ! Sous-titrage ST' 501 Il en vient encore ! C'est une propagatrice ! Prenez l'emport ! Côte, que côte ! Tiens bon, Missia. Tu vas y arriver. Oui ! Ils ont des remports ! Il me reste un peu d'extinguïs. Je veux t'aider. Oui ! Ah, reprend donc ! Qu'est-ce qu'il est pour moi ? Vas-y ! Achète-moi cette panda ! Et tu crois que je fais quoi ? Maintenant ! Il est à toi ! C'est ça ! Fais-en pas sortir ! Ah ! Ah ! Ah ! Essayez ! Et je vous tuerai ! Non ! Ils ne t'auront pas, Hugo, je te le promets ! Ça suffit ! Parfait ! Maintenant, vous pourriez enlever cette foutue corde, à mon goût ? Ah, oui ! Bien sûr ! Attention ! Des enfoirés en armure arrivent ! T'as fait assez de dégâts ! Oh, non ! Hugo, reste là ! Tu n'auras une mort rapide ! Jamais ! On est là pour te sauver, enfant ! C'est pas vrai ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon sang ! C'est terminé, maintenant ! On y est arrivé, Hugo ! Oui ! Respire ! Calme-toi, maintenant ! Allons libérer Arnaud, d'accord ? Oui ! S'il vous plaît ! Alors, allons-y ! Hugo, dis que c'est à lui ! Sophia ! Vous en avez mis du temps, tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère ? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite ! Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens ! Elle reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire... des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501